Dans cette nouvelle vidéo, vous allez découvrir la guidance sentimentale de la semaine du 22 avril. Alors je me présente rapidement, je suis Lalit, horologue et voyante professionnelle depuis de nombreuses années. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et consulter mes services, vous avez toutes les informations ci-dessous la vidéo et le lien de mon site cliquable. Alors, comme vous le voyez, le tirage a déjà été effectué. Pour quelle raison ? Parce que je pensais me filmer et en fait pas du tout. Donc comme je ne veux pas que vous soyez lésés, je laisse le tirage comme ceci et je vais l'interpréter avec vous pour cette nouvelle semaine. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez pouvoir télécharger un cadeau. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit. Je suis à cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes notifications de toutes les vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne. Donc je commence par le charrui du tarot de Marseille pour ses énergies de ce début de semaine. Alors c'est une carte très dynamique, très positive. C'est une carte qui parle de volonté, de faire preuve de volonté, de faire preuve de courage face à une certaine adversité. Parce que j'ai la sensation que certains d'entre vous ont dû se battre ou se battent encore pour justement réaliser leurs aspirations sentimentales. Vous allez vous sentir beaucoup plus dynamique. Donc ce sont vraiment des énergies très positives. Si vous vous posez la question, que vous soyez seul ou en couple, est-ce que ma vie sentimentale va évoluer ? La réponse est positive. Vous pouvez y croire. Ça parle aussi de reprendre les rênes de votre vie amoureuse. Donc surtout, soyez focus, ne vous laissez pas diriger par vos doutes, par vos peurs, de ne pas réussir à trouver l'âme sœur en quelque sorte. Donc il y a vraiment une belle progression. Donc allez-y. Ensuite, j'ai tiré le soleil du tarot doré. Donc une carte magnifique qui illumine le tirage en son ensemble. Donc nous avons des énergies extrêmement positives pour ce début de semaine. Ça signifie que certains d'entre vous pourraient faire une rencontre, que vous pourriez vous réconcilier avec votre partenaire si vous traversez une phase difficile. Ça parle également d'issues positives, de trouver des solutions qui vont vous permettre d'avancer, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça parle également de nouvelles idées, d'une révélation qui va vous permettre de retrouver cette confiance en vous pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir atteindre vos objectifs au niveau sentimentale. En tout cas, ça parle vraiment de changement positif, de renaissance. Le soleil va vous accompagner, va vous apporter toute sa lumière. Donc vous allez pouvoir trouver toutes ces réponses que vous recherchez depuis un certain temps concernant l'amour, concernant votre vie amoureuse. Ensuite, j'ai tiré. Donc vous devez ouvrir votre cœur, vous ne devez plus vous laisser diriger par vos doutes, par vos peurs ou de vous laisser guider par cette crainte de ne pas pouvoir trouver cet amour. Donc il est très important aussi de ne pas vous focaliser sur vous, c'est-à-dire de ne pas vous renfermer, de ne pas rester renfermé sur vous-même parce que vous avez peur de vous tromper au niveau sentimental. Donc ouvrez votre cœur. Que vous soyez célibataire ou en couple, vous devez avoir une discussion avec votre partenaire pour crever l'abcès si vous traversez une phase difficile. C'est très important de le faire pour pouvoir donner et recevoir cette énergie la plus élevée entre toutes qui parle de l'énergie de l'amour. Donc si vous êtes positif, vous allez forcément attirer le positif au niveau sentimental. Ça marche pour tous les aspects de la vie. Donc c'est très important de ne plus rester sur vos craintes, sur vos peurs, mais d'aimer désormais sans peur, sans crainte. Alors pour ce milieu de semaine, nous avons le jugement. Le jugement, une carte magnifique également. Ça part de renaissance, de changement, de bonnes nouvelles également, d'une révélation. De sur ça davantage son intuition, son instinct par rapport à toute question qui pourrait justement vous perturber, vous préoccuper. Parce que j'ai la sensation que vous pouvez être préoccupé par une question, par une problématique au sein de votre couple. Donc il sera très important de communiquer. Ici le tarot insiste, vous devez communiquer, vous devez crever l'abcès, vous devez dire les choses telles qu'elles sont. Et vous devez retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. En tout cas ça parle de renaissance et de renouveau. Ensuite j'ai tiré le 4 de coupe, qui parle justement de vos préoccupations. Je vous en ai parlé. Vous pourriez justement être préoccupé, pourquoi ? Parce que vous avez essuyé pas mal d'échecs amoureux. Et vous avez peur de répéter les mêmes erreurs. Donc vous pourriez vous renfermer sur vous-même. Ensuite ça peut parler de solitude également. Vous pourriez vous sentir seul, isolé. Et vous avez peur de donner votre amour. Vous avez peur de donner votre coeur. Parce que vous avez peur d'être de nouveau blessé, d'être de nouveau trompé. Et pourtant il y a quand même une nouvelle opportunité pour vous sentimentale. Mais vous ne la voyez pas. Pourquoi ? Parce que vous êtes focalisé sur votre passé. Vous êtes encore sur votre passé. Parce que vous avez peur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de donner votre amour et de ne pas recevoir en retour. Ou d'être vraiment déçu par justement votre partenaire. Donc ça sera très important de travailler sur vous, d'ouvrir votre coeur et de retrouver cette confiance en vous. Et ensuite j'ai tiré tromperie. Donc je vous en ai parlé. Je vous ai parlé de vos peurs d'être trompé. De cette peur de donner votre amour. De ces échecs amoureux que vous avez subis. Et qui ont été un fardeau très lourd à porter. Et qui l'est toujours pour certains. Donc c'est vrai que j'ai ce ressenti très fort. Que vous avez peur de donner votre amour de nouveau. Vous avez peur d'ouvrir votre coeur. Donc vous êtes méfiant. Vous êtes un petit peu suspicieux. Vous êtes sur une certaine réserve. Sur une certaine retenue. La problématique c'est que si vous restez dans cet état. Forcément vous n'allez pas attirer l'âme sœur. Vous n'allez pas attirer l'amour vers vous. Donc c'est très important de travailler sur vous. Et pour d'autres c'est vrai que ça pourrait parler justement. De questions que vous pourriez vous poser sur votre relation de couple. Alors attention ça ne veut pas dire forcément que vous êtes trompé. Attention il s'agit d'un tirage général. Mais c'est vrai que vous pourriez vous poser des questions sur votre relation. Vous pourriez vous poser des questions sur la sincérité de votre partenaire. Par rapport à ses sentiments qu'il pourrait ressentir pour vous. Donc c'est très important de lever ce masque. Je vous lis son message. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc comme je l'ai dit. Levez ce masque. C'est très important de discuter. Il n'y a que ça pour justement enlever ce masque. Vous devez absolument avoir les idées claires pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple. Si vous êtes célibataire il va falloir aller davantage vers les autres. Et ne plus rester enfermé sur vous même. Parce que vous avez peur de vous tromper. Et si vous êtes en couple. Ce sera très important de discuter avec votre partenaire. Pourquoi ? Parce que vous allez rester sinon sur ces questions. Et vous pourriez justement détériorer votre relation de couple. Ensuite pour cette fin de semaine j'ai tiré la papesse. La papesse qui parle de silence. Qui parle de réflexion. Qui parle aussi de toutes ces questions que vous pourriez vous poser par rapport à votre relation de couple. Donc il sera nécessaire de discuter. De ne plus rester dans ce silence. D'échanger avec votre partenaire si vous êtes en couple. Si vous êtes célibataire il est très important aussi de sortir de votre isolement en quelque sorte. Il va falloir vous ouvrir davantage. Il est bon de réfléchir parfois. Il est bon de prendre un certain recul sur les choses. C'est vrai. Mais il est bon aussi de pouvoir avancer. De pouvoir commencer à ouvrir votre coeur. Et ici c'est vraiment le message du tarot. Et vous devez aussi écouter votre intuition. C'est très important. Si vous avez des doutes sur votre partenaire. Sur votre relation. Si vous êtes célibataire et que vous avez des doutes sur votre avenir. Vous devez dissiper ces doutes. Vous devez vous accrocher à vos aspirations au niveau sentimental. Vous devez rester positif et rester confiant. C'est très important. Pourquoi ? Parce que sinon vous allez risquer de passer à côté de ce nouvel amour. Qui pourrait se profiler devant vous. Et j'ai vraiment ce ressenti que vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper de nouveau. Parce que vous avez tellement donné dans les relations dans lesquelles vous vous êtes trouvés. Qu'aujourd'hui vous n'avez plus la force de donner votre amour à l'autre. Ensuite j'ai tiré le deux de coupe. Alors le deux de coupe ressemble fortement à l'amoureux. Donc il va falloir prendre une décision. Il va falloir faire un choix. Il va falloir discuter avec votre partenaire. C'est ce que vous allez faire. Si vous êtes célibataire. Et bien il y a une nouvelle rencontre qui se profile pour vous. Et ça c'est plutôt positif. Il y a des échanges. Il y a de la communication. Donc vous allez sortir de cet impasse. Vous allez sortir de votre inertie. De votre mutisme. Et vous allez vous ouvrir davantage. Et ça c'est une très bonne chose. Donc je vais rajouter un message de l'oracle de l'amour pour cette fin de semaine. Et nous avons laissé une chance à votre relation. Donc il y a de l'espoir. Laissez une chance à cette relation. Ne vous laissez pas emporter par vos doutes. Qui pourraient justement détruire votre relation. Donc vous devez discuter avec votre partenaire. C'est ce que vous allez faire. C'est ce qu'indique le tarot durant cette semaine. Je vous lis son message. Travaillez sur votre couple. C'est très important. Travaillez sur votre relation. Si vous êtes célibataire. Il va falloir réellement travailler sur vous. Laissez le passé derrière vous. Laissez une chance de rencontrer de nouveau l'amour. Parce qu'il y a une nouvelle opportunité sentimentale pour vous. Donc il va falloir travailler sur vous. Sur votre confiance. Et si vous êtes en couple. Il va falloir réellement vous faire confiance. Et faire confiance en votre partenaire. Vous pouvez aimer sans crête. Comme le dit le message que j'ai tiré pour ce début de semaine. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez recevoir la conférence offerte. Dans laquelle je donne mes prévisions et messages pour cette année 2019. Vous avez le lien cliquable sous cette vidéo. Merci de liker la vidéo. De la partager. De vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Je vous souhaite une excellente semaine. Puis on se retrouve très très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao. Ciao.